Bonjour la communauté! Alors, je vous présente aujourd'hui mon planificateur scolaire, mon Happy Planner slash CGC slash Burberry Papeterie Agenda. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, ce n'est pas parce qu'aucun de ceux-là ne se suffisent pas en eux-mêmes. Ils sont vraiment de grande qualité chacun. Ils sont vraiment excellents, mais j'adore changer la disposition de mes pages. J'aime varier, donc je trouve ça vraiment agréable de mélanger tous ces styles-là. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ce qu'on appelle ça dans le milieu création, si vous ne connaissez pas ça, c'est un Frankenplanner, comme Frankenstein. Donc, je vais chercher un mois ou des choses dans certains planificateurs, puis je les mets toutes dans le même. Alors, ça, c'est mon planificateur scolaire. Il y a jusqu'à décembre, il est vraiment trop plein. Mais c'est ça. Donc, le mois de septembre va partir bientôt de mon planificateur, parce que septembre achève déjà. Si c'était ma couverture que j'avais faite pour mon ancien agenda, je l'adore, je le garde. Il y a mon calendrier scolaire et mon horaire. Donc, ça, c'est ce qui est passé déjà du mois de septembre. Ça, ici, donc, c'est mon agenda pour le mois. Donc, ça, c'est Happy Planner, mes versions horizontales pour enseignants. Donc, je l'ai trouvé en spécial chez Michaels la semaine dernière. Alors, je l'ai incorporé dans mon agenda. J'ai utilisé, évidemment, des autocollants automnales. Et j'ai utilisé mes fabuleuses étampes chaque jour contre, que j'adore, pour faire mes cours. Donc, à chaque fois qu'il y a une étampe comme ça, c'est mes cours, mes classes. Et ensuite, j'ai utilisé des autocollants pareils pour certains types de choses, comme par exemple, ça, c'est le matin. Donc, qu'est-ce que je fais pendant cette demi-heure-là, tout ça. Et c'est ça. Donc, le reste, c'est de la décoration. Alors, je replace ceci. J'aimerais aussi avoir des séparateurs beaucoup plus neutres, Happy Planner, si vous m'entendez. Tu sais, du noir seulement, ou tu sais, du noir seulement, ça serait super. J'en ai un, mais je ne sais pas où il est. Bien, c'est ça. Donc, ça, c'est pour ma semaine prochaine. Ensuite, j'ai acheté, en fait, pour faire ma couverture. Ça, ce n'est pas une couverture d'agenda, c'est une couverture de Happy Notes, grande version. Alors, j'en ai acheté deux, comme ça, des Happy Notes, qui étaient aussi en spécial à 6 $. Donc, je trouvais que ça valait la peine, avec les séparateurs, les feuilles dedans et les anneaux. Alors, j'en ai acheté deux, ce qui m'a permis de faire mes mensuels avec les séparateurs. Donc, le mois d'octobre aussi, juste pour vous montrer. Donc, là, ici, on a le mensuel version Blueberry Papetry. Ce que je n'aime pas pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, c'est que la fin de semaine prend vraiment beaucoup de place. Mais ce n'est pas Blueberry Papetry le problème, c'est que c'est moi qui ai choisi ma vision du mois pour le mettre dans mon scolaire. J'aurais pu utiliser celle-là dans mon planificateur personnel, plutôt que dans le scolaire. Mais ce n'est pas grave. Donc, ici, je mets mes choses scolaires, donc les fêtes de mes élèves, les activités spéciales, les choses à faire et les examens aussi de mes élèves. Ça me permet de les voir en un coup d'œil, même si je planifie tellement beaucoup à l'école que j'ai quand même une bonne idée déjà des dates d'examens et tout ça. Vous avez une semaine scolaire ici, donc c'est un peu différent que dans mon planificateur personnel. Donc, ça, c'est une semaine scolaire dans le Blueberry Papetry. Et ça, c'est une semaine ou une demi-semaine personnelle dans mon Blueberry Papetry. Donc, on voit que le style est vraiment différent, mais ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, ça, ici. Ici, on revient à chaque jour compte. Encore une fois, c'est mon planificateur de 2019 que je n'avais pas terminé. Ça coûte cher, les planifiants CGC, mais ce n'est même pas le prix. C'est surtout la qualité qu'ils ont qui nous empêche de jeter les feuilles qu'on n'a pas remplies. Alors, j'avais vraiment pris congé l'automne passé et je me relance cette année de plus belle. Donc, je réutilise les pages que je n'ai pas utilisées l'année dernière. Qu'est-ce que je fais dans le fond pour passer de Blueberry Papetry à chaque jour compte? Il y a de la perte, c'est sûr. Donc, j'ai collé les pages ensemble. Il y a de la perte aussi quand je manque une semaine. Par manquer, je veux dire, quelque chose qui me plaît moins. Donc, voilà. Aussi, vous avez l'étampe ici, maison hantée, de chaque jour compte aussi. Elle est tellement mignonne. Pourquoi l'Halloween? C'est juste un mois par année. Mais, je ne sais pas. Mais bon, donc j'adore ça. Donc, ça, c'est différents modèles. Et à la fin du mois, bien, j'ai aussi une page verticale. Mon mois de novembre, je sais que c'est à l'envers. Ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer pour les dispositions? Non. OK. Donc, on va vous garder un peu de sec. Après ça, bon, ça va jusqu'au mois de décembre. J'ai la moitié de l'année. Je vais peut-être mettre janvier, quand je vais arriver en novembre, peut-être pour pouvoir continuer de planifier après Noël. Parce qu'au Québec, on n'a pas deux semestres au secondaire. On a vraiment comme une année complète, contrairement à d'autres provinces. Donc, ça continue. On suit le cursus après Noël. Ensuite, on a comme dans mon planificateur personnel, une extension mensuelle. Donc, c'est juste des to-do. Il y a aussi, on peut aussi faire un plan pour le mois. Pour l'instant, je n'ai pas mis de, ah, il y a un mois dessus. Mais ça va peut-être être octobre aussi, là. Donc, focusser sur garder l'école ouverte. C'est mon focus numéro un. Donc, ça aussi, ça peut être pertinent. Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne façon pour mes listes de choses à faire pour le scolaire. Parce que j'ai aussi un classique Happy Notes que je me suis monté. Mais là, ça dédouble en trois. Mon planificateur personnel, mon planificateur scolaire et mon Happy Notes. Donc, ça ne c'est pas trop si je vais garder ça. Ensuite, ici, vous avez le relevé de notes. Donc, c'est là où j'ai inscrit mes notes au bulletin. Donc, j'ai acheté les feuilles chez Michael's aussi de Happy Planner pour ça. Je ne vais pas vous montrer. Oups. Je vais vous montrer une feuille qui est vierge. OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les feuilles ordinaires. J'ai écrit le nom du groupe et je vais écrire le nom des élèves et les évaluations. Et j'ai pris une feuille aussi. Je l'ai coupée en deux. Allant d'où, il y a mes mesures d'aide, mes mesures adaptatives. Donc, ils ont besoin de tiers-temps, par exemple, ou de droit à l'ordinateur pour les évaluations. Donc, c'est écrit ici. C'est pour ça que je ne vous montre pas. Et ici, je vais pouvoir continuer d'envoyer des évaluations, d'écrire des évaluations. Donc, le séparateur suivant, c'est simplement des feuilles lignées, si je ne me trompe pas. J'adore ces feuilles-là. Elles sont vraiment mignonnes. Et j'ai des séparateurs supplémentaires à l'arrière qui ne sont pas utilisés. Et c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est mon agenda scolaire. Ça fait pas mal gros à traîner. Mes collègues utilisent des iPads, mais je ne suis pas prête à changer. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspire ou que vous appréciez le moment. On se voit bientôt. Bye! Bonjour la communauté. Alors, aujourd'hui, je vous fais un flip-through de mon premier planificateur, en fait, que j'utilise à la maison uniquement. Donc, c'est un grand format Happy Planner, mais vous allez voir que j'ai poussé le niveau de Franken Planner à son maximum. Donc, si vous ne connaissez pas ça, Franken Planner, c'est le fait de mélanger différents planificateurs ensemble de chez Happy Planner. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi pour les autres compagnies. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai mis du Happy Planner, du Blueberry Papeterie et du CJC dans mon agenda. Pourquoi je les ai mélangés? Ce n'est pas parce que chacune ne sont pas bonne toute seule. C'est parce que j'aime vraiment beaucoup ça changer, modifier la configuration. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce planificateur. Donc, tout de suite, je vous montre le planificateur personnel. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai mon planificateur scolaire. Alors, j'ai utilisé un Happy Planner vertical 2020-2021 pour faire ceci. Donc, d'abord, dans le premier mois, il y a mon mois actuel. Donc, on est en septembre et j'ai aussi ajouté cette semaine le mois d'octobre puisque ça s'en vient vraiment rapidement. Donc, le mois de septembre, vous avez mon mois. Le mois, dans mon planificateur personnel, c'est surtout pour mes activités, les choses que j'aime, pour décorer aussi. Donc, ce n'est pas tant utile que beau, je vous dirais. J'ai fait ça à partir d'un vertical, donc d'un vertical Happy Planner. Donc, je l'ai fait vraiment sur la thématique actuelle. Ensuite, j'ai essayé avec succès, je pense, l'agenda de la compagnie Blueberry Papeterie. Donc, ça donne vraiment un beau résultat. Donc, moi, j'adore le noir et le doré. À l'écran, le doré, ce n'est peut-être pas le plus beau, comme ici. Mais, c'est vraiment un beau résultat sur papier. Donc, j'adore. J'ai encore une fois la semaine en cours, jusqu'à aujourd'hui, utilisé celui de Blueberry Papeterie. J'ai utilisé encore une fois l'arc-en-ciel. Donc, j'adore ça, les couleurs arc-en-ciel. Donc, voilà. Et pour la semaine prochaine, vous avez ceci. Donc, ça, c'est pour la semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, par contre. Je m'en rends compte maintenant, mais ce n'est pas grave, parce que c'est mon planificateur personnel. Donc, je peux toujours utiliser des notes supplémentaires. Oups! Ça, c'est très personnel. Donc, ici, je me suis fait des photos avec ma famille. Et de l'autre côté, mon Focus, que j'ai déjà publié. Et le mois d'octobre, que vous avez sûrement déjà vu. Ensuite, c'est la même chose pour le mois d'octobre, ici. Donc, je ne vous montrerai pas ce mois-là, qui n'est pas encore planifié. Donc, la deuxième partie de mon agenda, c'est mon journal. Donc, j'ai utilisé un. Alors, je peux vous montrer mon mois, qui vient d'être commencé, de toute évidence. Donc, mes gratitudes. C'est-à-dire des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et il y en a beaucoup en ce moment. Donc, j'écris une chose par jour. D'ailleurs, il faut que je fasse aujourd'hui. Une chose par jour qui me rend heureuse. Donc, je suis contente. Et j'ai utilisé le vertical pour pouvoir écrire. Donc, j'écris là-dedans mon journal. Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment je me sens? Puis, des choses avec mon petit de 2 ans. Donc, ça, c'est le journal. Ensuite, troisième section, la section épeurante. La section budget. C'est donc un mensuel budget. Vous pouvez acheter le kit d'extension chez Michaels, entre autres. Et donc, j'écris là-dedans. Je ne vais pas vous montrer mes dépenses. Parce que c'est effrayant. Voilà. Donc, vous avez des feuilles comme ça qui sont vierges. Vous pouvez écrire la date, le montant, la catégorie dans laquelle ça se trouve. Et comment vous avez payé. Et surtout, cette section besoin, vœu. Donc, à la fin du mois, vous pouvez faire un retour. Comme ça ici. Sur votre mois. Et vous pouvez voir jusqu'à quel point Michaels a pris votre budget ce mois-ci. Donc, dans le cas, moi, je vais le mettre ici. Parce que je ne comprends pas pourquoi, là. Mais dans leur budget du mois, ils n'ont pas mis Happy Planner ou matériel créatif. Ils nous laissent le soin de l'écrit. Donc, clairement, moi, c'est mon mouton noir. Trois, quatrième section, c'est les réseaux sociaux. Donc, comme je commence une chaîne YouTube vraiment pour le plaisir. Et que j'aime planifier. Bien, je m'en sers comme façon de planifier. Donc, j'utilise l'extension mensuelle. Donc, il y a un calendrier mensuel. Et ensuite, il y a des tout doux. Donc, je peux juste écrire des listes de tout doux. J'aurais pu prendre ça avec des fleurs ordinaires aussi, vous allez me dire. Mais j'ai choisi de prendre ça ici. Donc, voilà pour ça. Écoutez, j'ai ajouté ça aujourd'hui. Je ne me souviens même pas c'est quoi. Cinquième section. Oui! Cinquième section. J'ai acheté chez Winners un Memory Keeping. Comme ça ici, à 12,99. Donc, chez Winners. C'est ça que j'ai dit, oui. Et donc, c'est juste des verticales. Donc, c'est juste des présentations verticales. Et j'ai imprimé des images. Malheureusement, mon appareil, mon imprimant de photo, c'est une... Elle est extraordinaire. C'est une FOMEMO. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, ça imprime juste en noir et blanc. On peut imprimer sur des papiers blancs ou des papiers transparents aussi. Donc, pour faire des petits stickers, un à la fois, c'est possible. Ce n'est pas pour faire des stickers à vendre, c'est certain. Ça n'est vraiment pas une grosse production. Mais, donc, c'est comme ça que j'ai décoré ma page comme ça. Dans le fond, c'est la première fois que je fais un Memory Keeping. Pour l'instant, j'ai plus mis des photos du mois de septembre. Donc, pas le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, c'est vraiment le mois de septembre. Donc, à quoi... Qu'est-ce que ça sent pour moi le mois de septembre avec mon petit, puis mon chum? Qu'est-ce que c'est? Donc, voilà. Cette section-ci, c'est le Meal Planning. Donc, pour la préparation des repas, je suis en retard. En retard, en retard, en retard. C'est vraiment pour voir qu'est-ce qu'on va manger dans les prochains jours. Donc, c'est juste un calendrier. Une année... Bien, a year at a glance, je ne sais pas comment dire ça en français. Mais pour la planification des repas aussi, je l'utilise dans mon petit... Pardon, mon mini-note mensuel. Je l'écris aussi à l'intérieur, comme ça, si mon conjoint a besoin de savoir qu'est-ce qu'on mange, mon agenda est toujours sur mon bureau. Donc, voilà. J'ai un peu de difficulté à utiliser celui-là, par exemple. Comme j'utilise déjà un grand planificateur maison, un grand planificateur école, je vous dirais que mon mini... Bien, c'est plus de difficulté à l'utiliser. Mais ce n'est pas grave, on s'amuse. Et la dernière section de mon planificateur à la maison, ce sont des feuilles, tout simplement. Je n'ai pas assez de séparateurs pour qu'ils soient tous cohérents. Tu sais, là, c'est Léopard comme ma page d'ouverture, mais mauve. Mais ce n'est pas grave. Je viens de commencer, puis j'ai quand même beaucoup de matériel. Je viens de commencer le Happy Planner. Tu sais, comme ça ici, ce n'est pas la même couleur. Ce sont des extensions, donc ça donne ça. Mais ça me convient quand même. Puis, avec le temps, bien, j'imagine que je vais accumuler encore plus d'objets de ce type. Donc, ça va éventuellement devenir plus uniforme. Alors, voilà pour mon Frankenplanner. Vous n'avez pas vu là-dedans de CJC, il me semble. Parce que, dans le fond, à chaque semaine ou deux, trois semaines, je veux changer la présentation. Puis, dans mon mois de septembre, je n'ai pas de CJC en ce moment. Mais, dans le mois prochain, je pense que c'est que du CJC ou presque. Je vais vous montrer l'octobre. Ah, justement. Donc, écrivez ça à votre horaire. Bien, le 6, j'ai mon changement de pneu. Ça, n'écrivez pas ça. Mais le 13, c'est le lancement de chaque jour compte. Et, donc, octobre. Première semaine, c'est Vertical de Happy Planner. Puis ensuite, c'est chaque jour compte. Ça, c'est mon livre 2019 que je n'avais pas fini. Je l'avais recommencé à l'école, puis là, j'avais laissé de côté mon agenda personnel. Donc, je les réutilise. Je vais simplement changer les dates. Tout simplement. Donc, ne gaspillez pas ça. Donc, ici, j'ai mis du liquide correcteur et j'ai écrit les nouvelles dates. Tout simplement. Donc, ne jetez pas vos résidus non utilisés de planificateur. CJC, c'est de l'or, cette affaire-là. Donc, voilà. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bye! Bye! Bye!